Ce morceau, tu dois me le laisser. Ce qu'a fait sa fille. On l'insiste un petit peu, mais elle a fini par lui laisser. Alors, on a parlé ensemble de la reproduction, de l'alimentation des loups. On va parler maintenant de la communication. On a entendu tout à l'heure le hurlement. C'est une chance de l'avoir entendu en direct. Il faut savoir que ce hurlement, c'est le cri principal du loup. C'est le cri le plus connu et c'est leur meilleur moyen pour communiquer entre eux. Je vous le disais, ça permet de voir que toute la meute est là, que toute la famille va bien, de souder les liens qu'ils ont et de marquer leur territoire face aux autres meutes. Ce hurlement s'entend à plus de 10 km à la ronde par les autres loups. C'est vraiment un bon moyen pour prévenir. Mais ils ont aussi d'autres cris. Ils ont le grognement, on l'a entendu, lorsqu'ils se disputent, lorsqu'ils sont mécontents. Ils ont également le gémissement qui peut servir à différentes choses. Suivant comment il est fait, ça peut servir à un loup à se soumettre face à son chef. Mais ça peut servir aussi aux adultes à appeler les loups veteaux lorsqu'il y en a pour les nourrir. Il ne va pas être fait de la même manière. Et puis ils ont un quatrième cri. Très connu chez les chiens, un peu moins chez eux, à votre avis c'est lequel ? C'est l'aboiement, exactement. Les loups aboient et chez eux, l'aboiement est synonyme de danger. Ça veut dire qu'il y a vraiment un danger tout proche et qu'il va falloir certainement s'enfuir. Donc si vous les entendez, vous aboyez après d'ici la fin de la journée. C'est simplement que vous êtes le danger, vous êtes quand même un petit peu nombreux aujourd'hui. Ça peut les impressionner et ils vont vous aboyer après pour prévenir l'émeute en disant « Attention, il y a du monde, surveillez-les, on ne sait jamais, ils nous veulent peut-être du mal. » Donc vous venez les observer, mais il ne faut pas croire, eux aussi vous observent tout au long de cette journée. Alors pour vous donner une idée, cet aboiement, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, ce n'est pas le bon bois froid quand même du chien qu'on a à la maison, mais ça ressemble un peu à ça. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ne sont pas partis en courant, bien heureusement ils ne m'ont pas complètement compris, mais la plupart ont relevé tout de suite la tête. « Ah, qu'est-ce qui se passe ? » Ils sont toujours quand même sur le qui-vive, on ne le dirait pas, mais ils sont toujours sur le qui-vive, ils font attention à tout ce qui se passe. Alors ils ont également d'autres manières de communiquer. Et ils ont, mis à part l'écrit, ils ont la communication olfactive par les odeurs. En fait, comme tous les animaux dans la nature, ils vont laisser leur odeur sur leur territoire pour le marquer. Ils le font simplement grâce aux urines, aux excréments et en grattant le sol et les arbres avec leurs pattes. D'ailleurs, un exemple, si je rentre dans l'enclos et que je frotte un arbre avec ma main, je vais déposer à mon tour mon odeur sur cet arbre. Lorsque je vais sortir, ils vont sentir cette odeur étrangère, ils ne vont pas forcément être très contents. Ils vont vouloir qu'une chose, c'est la supprimer. Et pour cela, ils vont simplement uriner par-dessus pour la masquer, remarquer leur territoire en espérant que ça m'empêche à nouveau de rentrer. Et puis, dernier mode de communication, c'est la communication gestuelle au niveau des postures.